Bonne chance, Desmond. Nous vivons une période agitée. L'alliance fragile entre la Couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leur pion en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici ? Qui les soutient ? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre ? Je dois le comprendre. Ce n'est qu'en connaissant l'ennemi que je pourrais l'arrêter. Connor. Tu as un moment ? Bien sûr. Regarde ça. C'est quoi ? Un Sheng Bao. Dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Xiaojun avait remis hier. Pardon. Il va falloir t'entraîner. Ganendorgon. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ? Le village est menacé ? Pas encore. Comment ça ? Qu'est-il arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? À Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente ? C'est un vol ! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir sa madame, sa Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Quand mon peuple part en guerre, ils plantent une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, ils la retirent. Tu aurais pu faire ça sur un arbre ! Non ! Vous pouvez m'aider ! Est-ce que ça va ? À votre avis... Comment est-ce arrivé ? Des braconniers en forêt. Je leur ai dit de partir. Et voilà ce qu'ils ont répondu. Suivez-moi. On va s'occuper de votre bras. Et les hommes qui m'ont fait ça ? Ils peuvent attendre. Pas votre blessure. Vous pourrez tenir jusqu'à la maison ? Oui. Je ne crois pas que l'os soit touché. Quel est votre nom ? Myriam. Vous vivez près d'ici ? Je n'ai pas vraiment de raison. Je suis venue sur la frontière quand j'étais jeune et depuis j'y vis. Je vais là où la terre est la plus accueillante. Un mode de vie plutôt rare pour une femme décolleuse. En effet. Pour tout vous dire, c'était ça, le couvent ou le bordel. Et j'ai toujours aimé le grand air. Connor, où est-ce que tu vas ? Ces barconniers doivent être arrêtés. J'ai vu ces crapules depuis mon affût. Allez-y, et vous n'aurez aucun mal à les trouver. Utilise le Shen Bao si tu peux. Tu dois t'y habituer. 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 C'est parti. 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 qui. C'est parti. ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501